Ces dockers du port autonome de Conakry continuent leur grogne contre l'Association guinéenne des entreprises de manutention portuaire. Ce mardi 29 novembre 2022, ils ont momentanement cessé les activités au sein de ce centre d'embarquement et de débarquement portuaire. Ces ouvriers sont dans ce mouvement depuis quelques jours maintenant. En plus des demandes d'une amélioration des conditions de vie et de travail, ces travailleurs du port autonome exigent désormais le départ de l'équipe dirigeante de l'Azemap. Ces dockers accusent le président et le directeur général de l'Association guinéenne des entreprises de manutention portuaire de mauvaise gestion. C'est pourquoi ils ont préféré accélérer la pression pour demander le départ de leur chef. Désormais, c'est le bureau de la main d'oeuvre portuaire BEMOP qui reste dans l'esprit des dockers du port autonome de Conakry dans le cadre du travail. A 14h, ils ont repris le travail au sein du port autonome de Conakry. Une reprise intervenue après une rencontre entre des responsables syndicaux, des religieux, la marine Marsande et la direction générale du port autonome de Conakry. Depuis le mardi passé, le 22, on avait commencé à se manifester. Concernant le cas de l'Azemap, notre ancien patron, parce que c'est devenu maintenant ancien patron, on ne veut plus travailler avec eux. C'est cette revendication que nous sommes jusqu'à maintenant. Nous réclamons le départ de l'Azemap. On ne veut plus travailler avec eux. Depuis 1985, le pas qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de changement. Rien n'a été changé au niveau des dockers. La gestion n'est pas bonne. Même le manger que nous mangeons ici, vraiment, c'est déchirant. Parmi ceux qui sont allés à la rencontre des responsables du port autonome de Conakry et la marine marchande, il y avait le parrain des dockers. Dans son compte rendu, Ibram Soare a prodigué des messages de paix à l'endroit de ses amis dockers. Moi, je leur ai dit d'abord d'avoir le courage et la patience. Un, deuxièmement, l'instruction de la paix. Parce que la paix, c'est l'héritage de tout le monde. Donc, ils sont là pour défendre l'intérêt de la nation. Donc, nous aussi, il faut qu'on leur fait comprendre que la paix, aucun pays ne peut construire, aucune nation ne peut construire sans la paix. Donc, moi, je suis avec eux et je suis toujours avec eux les dockers. Pour illustrer leur désaccord à la gestion de l'Azemap, les dockers ont effacé les écriteaux qui marquent l'indication de cette association portuaire à l'entrée de la cour. Sur plus de 3 000 dockers qui travaillent au port, seulement 400 écoles qui sont embossées, selon les protestataires. Et tous les autres travaillent en tant qu'occasionnaires dans le terme qu'ils utilisent à leur niveau. Et tous les autres travaillent en tant qu'ils ont effacé les écriteaux.